Nous avons vu précédemment comment construire de bons indicateurs pour évaluer l'impact de sa bibliothèque. Nous allons maintenant voir comment utiliser une méthodologie d'évaluation particulière appelée essai randomisé contrôlé ou évaluation randomisée. L'évaluation randomisée a pour particularité d'utiliser l'assignation aléatoire ou au hasard d'une intervention comme élément central de l'évaluation. Cela signifie que pour construire le groupe test qui va participer au programme et le groupe contrôle qui n'y participe pas et qui servira de point de comparaison, on utilise tout simplement le tirage au sort. Il existe bien sûr d'autres méthodes mais l'évaluation randomisée est considérée comme étant la plus rigoureuse et celle qui donne les résultats les moins biaisés. Pour vous donner un exemple, le Poverty & Action Lab fondé par Esther Duflo au MIT utilise en permanence cette méthode pour aider les ONG et les institutions publiques à évaluer l'impact de leurs actions. et ainsi prendre de meilleures décisions. En effet, si l'on demandait à un statisticien ce que le tirage au sort apporte au processus d'évaluation, il nous répondrait que lorsqu'un nombre suffisant d'individus sont choisis aléatoirement, on considère alors que les caractéristiques de ces individus sont représentatifs du groupe dont ils font partie. Autrement dit, les résultats obtenus en étudiant cet échantillon d'individus seront statistiquement les mêmes que si on avait étudié l'ensemble de la population. C'est pour cette raison que cette méthode est considérée comme étant la plus fiable. Si on considère que le groupe test et le groupe contrôle sont tous deux représentatifs de la population globale, cela signifie que les différences observées entre les deux groupes seront forcément liées au fait d'avoir suivi ou non le programme observé. Imaginons par exemple que vous cherchiez à mesurer l'impact d'un programme de soutien scolaire au sein de votre bibliothèque. Si le groupe contrôle et le groupe test ont bien été constitués aléatoirement, cela signifie que les deux sont statistiquement équivalents, avec la même moyenne d'âge, le même niveau scolaire moyen, les mêmes catégories socio-professionnelles pour les parents, etc. Toute différence mesurée en fin de programme pourrait ainsi être imputée à ce dernier, par exemple si les élèves qui l'ont suivi obtiennent de meilleurs résultats scolaires que ceux qui ne l'ont pas fait. Comme vous le voyez, l'évaluation d'impact randomisé offre une rigueur méthodologique incomparable. Toutefois, il faut faire attention, car il existe tout de même des cas où cette méthode n'est pas appropriée. Par exemple, si vous proposez une action dont vous savez qu'elle bénéficiera à tous sans distinction, il est délicat d'expliquer à un groupe qu'il a été choisi aléatoirement pour ne pas en bénéficier, et ce dans le seul but d'en tester l'impact. Pour prendre un exemple, ce serait comme refuser à des patients l'accès à un nouveau médicament dont on sait qu'il est efficace, simplement pour rassembler plus d'informations sur son impact. En revanche, s'il peut parfois paraître difficile ou injuste de tirer au sort les participants à un programme, quand celui-ci ne peut accueillir qu'un effectif réduit, un tirage au sort sera souvent mieux vécu qu'un choix arbitraire que vous devrez justifier. Il y a aussi les cas où votre programme connaît des changements au cours de l'expérimentation. L'évaluation randomisée sera alors inefficace car vous ne pourrez pas déterminer si les différences observées entre les groupes sont dues ou non à ces changements. De même, si le nombre de participants au programme est trop faible, vous ne pourrez pas non plus appliquer ce protocole, car vous ne disposerez pas d'assez d'observations pour pouvoir statistiquement détecter un impact. Petit aparté, si vous souhaitez en apprendre plus sur les calculs de puissance statistique, n'hésitez pas à consulter les ressources additionnelles accompagnant cette vidéo. Pour finir, le dernier obstacle potentiel, et non des moindres, est que l'évaluation d'impact randomisé et coûteuse est lourde à mettre en œuvre. Elle nécessite en effet des moyens humains importants non seulement au moment de la conception du protocole d'évaluation, mais aussi lors de la collecte des données et de leur analyse, et elle requiert également des compétences en statistiques qui ne sont pas toujours à votre disposition. Si vous estimez dès lors que le coût est trop important pour votre structure, il ne faudra pas hésiter à recourir à d'autres méthodes moins lourdes, l'important étant de toujours chercher à évaluer vos actions le plus efficacement possible afin de capitaliser au maximum sur ces dernières et appuyer au mieux vos actions de plaidoyer. A très vite dans une prochaine vidéo.